Salut à tous, c'est Chris sur Mythologie Astrale. Si vous m'avez trouvé ici, vous avez plutôt fuité. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu de Saturne dans la maison 11. Donc on continue cette grande série sur Saturne et son séjour dans les 12 maisons. Et aujourd'hui, on va parler de Saturne dans la 11e maison. Déjà, ce qu'il faut retenir avec le passage de Saturne entre la maison 10 et la maison 11, c'est que de la maison 10 à la maison 11, Saturne est chez lui. Voilà, le Capricorne précède le Verseau, ces deux territoires dans lesquels il est extrêmement à l'aise. Voilà, voilà. Ce qui est intéressant, c'est que la maison 7, elle est généralement associée à toutes les interactions qu'on a vis-à-vis de quelqu'un, d'une personne en particulier. La maison 11, quant à elle, elle est aussi liée aux relations, aux partenariats et aux alliances stratégiques. Mais c'est beaucoup plus vis-à-vis de multiples partenaires, de multiples relations, de multiples interfaces. Voilà, tout est démultiplié dans la maison 11. Et en fait, quand Saturne est là-bas, il restreint et limite cette pluralité, cette multiplicité. Donc ici, on a les relations avec les amis, les relations avec la famille étendue, l'organisation, la société, l'association dans laquelle on bosse. Tout ça est restreint. Les alliés, l'accès même aux alliés est restreint. Je pense même que c'est un Saturne qui doit sûrement faire que c'est très difficile d'identifier sa famille d'âme avant ses 28 ans, avant le premier retour de Saturne. Et Saturne, en fait, dans la maison 11, travaille un petit peu comme Saturne dans la maison 7. Donc je vous recommande vivement de bien écouter ou réécouter l'épisode de Saturne en maison 7, parce que ça va vous donner des pistes pour bien comprendre la fonction et le rôle de Saturne dans cette maison 11. Ici, Saturne, il est là pour raffiner, il est là pour amplifier, il est là pour maîtriser, structurer, discipliner le rapport qu'on entretient avec ses alliés, le rapport qu'on entretient au sein de ses alliances, au sein de son groupe, au sein de son cercle social. C'est hyper important pour Saturne, dans ce signe-là, dans cette maison-là, pardon, de jouer ce rôle-là. Ici, on peut trouver extrêmement épuisant le fait de networker, voilà, le network, le fait d'aller rencontrer d'autres professionnels de son secteur pour pouvoir se créer du réseau, réseauter, pardon. On peut se sentir aliéné par ça, on peut se sentir épuisé facilement, fatigué par ça. C'est Saturne qui fait ça. Saturne va rendre pénible, en fait, cette tâche, il va la rendre difficile, on va avoir besoin d'y travailler deux fois plus que les autres pour pouvoir obtenir des résultats. Mais du coup, les résultats qui vont être obtenus vont être très, très significatifs. Donc, si j'avais aspiré un ballon d'hélium avant d'enregistrer l'épisode et que j'avais mangé un arc-en-ciel et qu'une licorne m'avait fait pipi dans la bouche, peut-être que je serais hyper optimiste et hyper colorful, hein, comme certains. Et je vous dirais que Saturne dans la maison 11, c'est la garantie d'avoir un allié de taille. Ouais, mais le problème, c'est que devenir la personne qui va être cet allié de taille pour un autre allié de taille, c'est compliqué, hein, c'est pénible, c'est long, c'est... Et d'ailleurs, je vous ai donné la réponse dans ma phrase, pour pouvoir être un allié de taille, enfin, pour pouvoir avoir un allié de taille, il faut être un allié de taille. Et c'est là où ça devient intéressant, en fait, avec ce Saturne, c'est que c'est un Saturne qui forme aussi à évoluer dans ses cercles sociaux, qui forment aussi à savoir réseauter ou savoir créer des réseaux et des structures de réseaux pour pouvoir aider d'autres personnes à se connecter, d'autres personnes à trouver peut-être leur famille d'âmes, d'autres personnes peut-être à trouver leurs tribus, leurs groupes sociaux, leurs cercles sociaux dans lesquels ils doivent exister. Donc, voilà, c'est pas évident, hein, c'est un peu comme Chiron en maison 11, c'est pas évident de faire porter sa voix, de vraiment s'affirmer de manière individuelle dans ces espaces-là, parce que Saturne va créer des petites tensions, des petites frictions au niveau de la perception, en fait, de l'individu, et les gens ont tendance à avoir peur d'être, justement, un allié qui n'est pas assez bon, quoi. Ils ont peur d'être le maillon faible, ils ont peur d'être le mouton noir, ils ont peur d'être la pièce rapportée, à porter la troisième roue, la quatrième roue du, la cinquième roue, oula, je vais y arriver, la cinquième roue du carrosse, et en même temps, c'est des personnes, évidemment, puisque partout où Saturne se trouve, il rend beaucoup plus sérieux la personne-là, dans ce secteur-là, en tout cas, de sa vie. Et Saturne, dans la maison 11, va faire que vous aurez une approche extrêmement sérieuse de l'amitié, une approche extrêmement sérieuse de l'amitié, de toutes ces choses-là, parce que vous allez vraiment percevoir l'amitié comme une chose qu'il faut envisager avec structure, avec discipline, avec rigueur, et c'est un élément qui peut complètement faire fuir des amitiés potentielles, quoi. C'est la même chose avec Saturne en maison 7, le premier date, vous commencez déjà à parler de mariage, vous commencez déjà à choisir la couleur des serviettes que vous allez mettre sur les tables et tout à votre mariage. Bah ouais, la personne, elle va se barrer en courant, en fait. C'est pas ça qu'elle a demandé. Elle a demandé une amitié sincère, quelque chose de simple, quelque chose de digestif, quelque chose qui est source de joie, source de plaisir. Elle a pas demandé un protocole de guerre avec un contrat de 150 pages qu'il faut signer en 6 fois, avec une parade sur chaque page. Il faut prendre le temps de personnaliser ses expériences sociales, il faut prendre le temps de personnaliser ses choix aussi de fréquentation. Il faut s'assurer aussi que les choix de fréquentation tirent la personne vers un schéma, une fréquence, un comportement qui est, comment dirais-je, qui est, comment dirais-je, authentique, qui est authentique, qui est transparent. Et c'est difficile en plus pour une personne qui a Saturne en maison 11 d'être transparente vis-à-vis de ses amis, d'être transparente vis-à-vis de ses vrais objectifs de vie, d'être transparente vis-à-vis de ses espoirs, vis-à-vis de ses rêves. C'est très compliqué parce que tout est sérieux, tout est dramatique. C'est un placement de politiciens. Moi, je serais pas du tout choqué de voir des politiciens avec ce Saturne en maison 11 parce que les amitiés prennent longtemps avant de se construire. On ne fait pas vraiment confiance. On a peur d'être trahi, parfois. Et en même temps, on sait que c'est ces alliances stratégiques et solides qui vont permettre de marcher au sommet de la gloire, en fait. J'allais dire sur les marges de la République, n'importe quoi. Mais ouais, non, ça m'étonnerait pas que ce Saturne-là, on le retrouve sur des politiciens, quoi. Et c'est vraiment un Saturne qui développe, par contre, des sentiments pieux, comme la loyauté, la fidélité. C'est vraiment le Saturne, c'est le placement de la fidélité, c'est le placement de la loyauté. Donc, je vais juste essayer d'identifier des personnalités publiques qui seraient potentiellement nées avec ce placement-là. Et puis, je vais clore l'épisode et on va passer à... Voilà, Donald Trump, il est né avec ce placement. Comment un mec qui a percé en faisant fortune dans l'immobilier, en héritant aussi de la fortune immobilière de son père, mais bon, en tout cas, il a agrandi l'Empire, il a élargi... Bref, j'ai pas envie de débattre avec vous sur Trump, mais comment, en tout cas, un mec qui est quand même extérieur à la vie politique de son pays, arrive comme une fleur, avec toutes ses licences populaires, Donald Trump, c'est Miss Monde, Miss Univers, Donald Trump, c'est quoi d'autre ? C'est The Apprentice, voilà, quoi. Comment ce mec-là se retrouve à la tête de la première puissance économique, de la première puissance politique et de la première puissance culturelle du monde ? Expliquez-moi, quoi. Expliquez-moi. Il a Saturne en maison et il s'est sûrement appuyé sur des alliances stratégiques et sur des personnes, justement, en politique, qui lui ont permis de rentrer lui-même en politique et de creuser son trou. Bon, après, je triche un peu parce que j'ai lu, avant qu'il soit élu président des États-Unis, je m'intéressais déjà à ce type, parce que je savais qu'il allait aller loin, et j'ai lu ses mémoires. J'ai lu ses mémoires. D'ailleurs, je sais pas si c'est ses mémoires officielles. En tout cas, j'ai lu son bouquin. Enfin, bref. Et donc, ce monsieur a Saturne en maison 11, et ça m'étonne pas du tout, parce qu'en fait, dans le bouquin, on voit comment, en fait, très tôt dans sa carrière d'homme d'affaires, il a commencé à fréquenter les cercles, en fait, de politiciens, et c'était déjà un membre de cette caste avant d'accéder au poste de président des États-Unis. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'il a accédé au poste de président des États-Unis. OK, les gens sont fous. OK, les Américains sont parfois un peu dingos, mais ils vont pas élire un mec qui vient de sortir du Starbucks du coin, président de la République sexuelle... Pardon, président de la Fédération des Nations des États-Unis d'Amérique. Voilà, ce gars-là était déjà là. Il était déjà dans les couloirs. Il a déjà mangé les petits fours avec les sénateurs. Il a même plusieurs sénateurs dans la poche. Voilà, c'est... Et ça, c'est Saturne en maison 11. Et c'est drôle que j'associe ce placement-là à la politique et aux politiciens, parce que... Enfin, qui d'autre que des politiciens travaillent des alliances pendant toute une vie ? Pendant toute une vie ? Pour pouvoir un jour accéder, peut-être, si l'opportunité se présente à la magistrature suprême ? Et évidemment qu'il n'y a pas que des politiciens qui ont ce placement-là. Georges Clunet est né avec ce placement-là, mais Georges Clunet est juste number one. Et en fait, on devient pas number one. Et l'un des acteurs les mieux payés de tous les temps en se tournant les pouces. Et il suffit pas d'avoir du talent, parce qu'il y a plein de gens dans cette industrie qui ont du talent. À un certain niveau, c'est qui tu connais et qui te connaît et qui t'apprécie. Et en fait, c'est dingue, parce que j'avais la conversation avec moi-même avant-hier, mais je me disais, « It's all about qui te connaît, qui tu connais, qui te connaît, qui t'apprécie, qui tu apprécies, mais surtout qui t'apprécie. » Et en fait, ça, c'est un niveau d'investissement et de dévotion et de sacrifice qui est saturnien. Ça prend toute une vie. Parce qu'il suffit pas d'être un élément, et ça, c'est les gens de la maison 11. Et du coup, je vous invite à écouter ma série sur les gens des maisons pour comprendre ce que je vous dis. Mais les gens de la maison 11 ont tendance à penser qu'il suffit d'être une bonne personne, parce que c'est une maison qui est traditionnellement associée au verso. Donc il suffit d'être une bonne personne, il suffit d'avoir de l'éthique, il suffit d'être vertueux, il suffit de vouloir le meilleur pour l'humanité. Et voilà, hop, on va me valoriser et je vais grimper, en fait, dans l'échelle sociale. Et bien, non, coco, il faut être beau, il faut être bien foutu, il faut avoir les bons parents, il faut avoir les bonnes connexions. En fait, c'est une somme de plein de choses. Et c'est, je trouve, un châtiment, enfin, un châtiment, non, mais en tout cas, une trajectoire de destinée qui est très saturnienne. Et donc, ça ne me choque pas, en fait, que les plus grands acteurs aient une personne qui est devenue présidente des États-Unis et ce Saturne-là, parce que ça demande toute une vie, littéralement, de devenir cette personne de confiance, de devenir cette personne sur laquelle on peut compter. Évidemment qu'il y a des hauts et des bas. C'est Saturne, hein. Ce n'est pas Vénus. Mais in fine, on est toujours plus que ce que l'on est. Je ne sais pas comment expliquer. Ce gars-là, en fait, c'est un opérateur immobilier. Et en fait, il est aussi optionnellement le président des États-Unis. Il a aussi été, pardon, optionnellement le président des États-Unis d'Amérique. Enfin, c'est quand même dingue. Et il n'y a pas que lui. Enfin, je suis sûr que si je continue la liste, Meghan Fox, bon, ce n'est pas ma personnalité préférée. Mais Cameron Diaz, enfin, je suis choqué même que Gwyneth Paltrow, elle n'ait pas ce placement. Mais Cristiano Ronaldo, elle a ce placement. Nathalie Portman. En fait, c'est des gens, OK, ils ont incarné à un moment donné une fonction en particulier, mais ils sont toujours plus que ce qu'ils sont. Elon Musk. Enfin, Elon Musk, excusez-moi, au-delà d'être un entrepreneur qui est hyper connu et accessoirement l'homme le plus riche du monde, c'est un mec par lequel toute une génération est littéralement obsédée. Enfin, moi, je discute avec des petits en tech, des petits, pas forcément en tech, dans l'automobile, enfin, des mecs qui sont quand même très jeunes. Et en fait, ils suivent Elon Musk sur tous les réseaux sociaux. À chaque fois que le mec il fait une soirée, les gens, ils sont au courant. Et TikTok et machin, et tout le truc. Et pourtant, c'est juste l'homme le plus riche du monde. Et en même temps, c'est un entrepreneur. Et en même temps, c'est un gars qui a bossé dans la tech. C'est un gars qui a bossé un petit peu en finance. C'est l'un des co-créateurs de PayPal. Enfin, voilà, c'est... Il allait quelque part. Il allait quelque part. Je ne sais pas, je ne me suis pas trompé avec PayPal. Mais il me semble que... Il me semble que... Il me semble qu'il était dans la team originelle qui a mis au point de PayPal. Mais je ne suis pas sûr. Marion Cotillard. Marion Cotillard, qui est une actrice, mais qui est aussi hyper connue pour ses prises de position et son indignation par rapport à... C'est une activiste aussi. par rapport à ses... Voilà, quoi. À tout ce qu'elle défend. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Pamela Anderson. En plus, je vous ai parlé d'elle. Je ne sais plus dans quel épisode, mais du coup, je pense que c'est l'épisode qui est activement réservé au Patreon. Mais je vous ai parlé de Pamela Anderson. La bonne femme, c'était une playmate. De playmate, elle est devenue actrice. D'actrice, elle est devenue mère. Et en fait, son rôle de mère est hyper important pour elle. C'est une auteure. Elle a co-écrit un bouquin sur la sexualité avec un rabbin. Donc, complètement hallucinant, quoi. Un rabbin juif s'est posé pour co-écrire un bouquin sur la sexualité avec Pamela Anderson. Et en fait, c'est juste l'un des meilleurs bouquins sur le sujet que j'ai lu, quoi. Et pourtant, j'ai lu tous les classiques sur l'évolution de la sexualité, l'évolution de pourquoi on se met en couple, pourquoi deux, pourquoi trois, la femme, qu'est-ce qu'elle cherche chez un homme, pourquoi... Voilà, j'ai lu tous ces trucs-là. Et c'est vraiment le bouquin de Pamela Anderson que j'ai le plus retenu, quoi. Et pourtant, là, c'est une playmate, c'est une actrice, playboy magazine, voilà, quoi. Mais c'est des gens qui sont toujours plus que ce qu'ils ne sont. Ils représentent toujours plus que ce qu'ils ont été. Robin Williams, paix à son âme, Vincent Van Gogh, Marlon Brando, Zach Efron, Charles Manson, Demi Moore, Gigi Hadid, Ali Berry, Ryan Reynolds, Roby Williams, Lionel Messi, voilà, Jeff Bezos. Enfin, c'est... J'ai dit des présidents, mais ces gens-là, c'est des rois. Si on était 2000 ans plus tôt, des gens aussi riches seraient considérés comme des rois ou des empereurs. Et ce gars-là a Saturne en maison 11. Donc voilà, ça se repose toujours sur des collaborations stratégiques, des alliés exceptionnels. et des alliances exceptionnelles. Romy Schneider, Gordon Ramsay, est-ce que c'est juste un petit cuistot ? Non. Le mec est producteur. Le mec est la figure de l'un des shows les plus regardés au monde. Cauchemar en cuisine. Il a été vendu dans tellement de pays, en fait. Ce show, c'est devenu une franchise. Enfin, c'est un truc de malade. Et tout ça, c'est Gordon Ramsay. Gordon Ramsay. C'est un scorpion. C'est pour ça qu'il a un caractère de chien. Mais voilà. Bon, en tout cas, on a fait un petit peu le tour de ces gens-là qui ont Saturne en maison 11. J'espère que vous avez pu avoir une idée un petit peu de cette énergie. Chris Martin aussi à Saturne en maison 11, le lead du groupe de pop-rock Coldplay. Jessica Simpson, Novak Djokovic, Charlie Sheen, Audrey Totoo. Enfin, voilà, je trouve que c'est toujours des gens qui sont larger than life. Après, vous pourrez me dire que c'est des personnalités publiques et c'est beaucoup plus simple pour eux d'évoluer sur différents niveaux. Mais justement, je trouve que c'est plus difficile pour eux d'évoluer vers différents niveaux parce que ce sont des personnes qui sont profondément installées dans l'imaginaire collectif des gens. Donc, c'est difficile. Tu ne peux pas être Bob Marley et du jour au lendemain te raser la tête et aller prendre un job d'analyste financier à Wall Street. Ce n'est pas possible. Mais, quelque part, ces gens-là ont cette capacité-là. Donc, c'est sûrement caché parce que c'est des personnes extrêmement puissantes. Jeff Bezos, Elon Musk, Charles de Gaulle est née avec ce placement-là, des alliances stratégiques ou être un allié stratégique. C'est un placement qui est hautement politique. Et en fait, je suis désolé de vous l'annoncer, les amis, mais à un certain niveau, quand vous voulez continuer à progresser et continuer à avancer, les enjeux sont tellement importants et concernent tellement de gens que vous rentrez en politique. Voilà. Donc, vous n'êtes peut-être pas dans l'hémicycle, vous n'êtes pas député, mes chers amis, mais vous rentrez en politique. Votre capacité à influencer le cours des choses, vous l'utilisez pour continuer à pouvoir faire votre métier ou suivre la course de votre carrière, etc. Antonio Banderas, Jeffree Star, donc les personnes qui vont comprendre, elles vont comprendre, les personnes qui n'ont pas compris, elles n'ont pas compris. Mais Jeffree Star, il a Saturne en maison 11 et ça ne m'étonne tellement pas. Dolly Parton. Dolly Parton. Et voilà, c'est dingue. R. Kelly, Caitlyn Jenner. Et c'est marrant en plus parce que Caitlyn Jenner, il y a plein de thés qui remontaient à la surface comme quoi il avait, pardon, elle avait financé des, pardon, pardon, comme quoi elle avait financé des politiciens de droite et que c'est pour ça qu'elle était alignée politiquement à droite aux Etats-Unis, bla, 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 que c'est une républicaine et que comment elle peut être un symbole de la cause trans si elle est complètement à droite. Enfin bref, je ne suis pas rentré dans des considérations politiques, mais Muammar Kadhafi, il a Saturne en maison 11. Je commence à kiffer ce placement en fait. Je ne dis pas que je kiffe les personnes qui ont ce placement, mais Tiger Woods, en fait, c'est Jeanne Dark aussi est née avec ce placement et Clara Morgan, putain, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant en plus que Clara Morgan avec ce placement parce que je trouve que c'est l'un des meilleurs exemples. Enfin bon, moi, c'est parce que je me suis intéressé peut-être plus jeune à la vie de Clara Morgan. J'étais face à moi en bon scorpion, en bon scorpion. Je suis fasciné par les choses qui repoussent parfois certaines personnes et je me suis dit mais cette nana, elle est actrice de film X, donc de film pour adultes, mais en même temps elle est devenue présentatrice et en fait, elle s'est complètement reconvertie dans je ne sais plus quoi et finalement, elle a lancé un business autour de machin, un business de calendrier, un business de machin, un business de machin et avec son mari finalement, na 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 et peut-être qu'ils ont déjà une holding et je me suis dit oh, c'est quand même, c'est quelque chose et en fait, pour faire ce genre de move, vous devez convaincre certaines personnes. pour faire ce genre de move, vous devez avoir la confiance de certaines personnes, vous devez être aimé par certaines personnes, apprécié par certaines personnes, construire certaines alliances pour pouvoir arriver à ce niveau-là de versatilité et faire un petit peu ce que vous voulez, enfin c'est horrible ce que je veux dire mais ça ne va pas vous choquer. Harvey Weinstein, le mec qui est au centre de toutes ces affaires de viol, d'agression sexuelle sur des actrices, des productrices, des professionnels en fait de l'industrie du cinéma a ce placement de Saturne en maison 11. Comment ce mec-là, alors que tout le monde était au courant dans l'industrie de ce qui se passait a pu rester en place et continuer à faire tout ce qu'il a fait Saturne en maison 11 ? Et donc je suis désolé parce que certaines personnes se sont en mode « Ah l'astrologie c'est du gâteau, est-ce qu'il m'aime ? Est-ce qu'il m'aime pas ? Est-ce qu'on est compatibles ? » Ouais, là l'astrologie elle devient sérieuse. Harvey Weinstein il est né avec Saturne en maison 11 et tout ce que je vous ai dit précédemment « Jeffrey Epstein » Oh shit ! Ah ouais, merde, je pense que je vais m'arrêter là parce que c'est chaud. Oh my goodness ! Oh wow ! Jeffrey Epstein Harvey Weinstein Tous ces ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'commenait avec Saturne en maison 11. Ah ! C'est des personnes qui ont des alliances puissantes. Eux-mêmes, généralement, sont au centre, parfois, de cercles concentriques d'alliances d'engrenages qui sont puissantes. Et c'est comme ça qu'ils restent en place. Ah ! Et donc, je vais pas faire la théorie du complot. Les puissants nous dominent et les puissants... mais c'est quand même curieux, c'est même pas les personnes qui sont de la même génération saturnienne, donc je trouve ça curieux quand même que toutes ces personnes qui ont joué un rôle marquant en fait pour l'histoire de l'humanité et la maison 11 est liée à l'humanité et ce placement-là de Saturne en maison 11, la reine Victoria est née le 24 mai 1819 à Londres et elle est née avec ce placement de Saturne en maison 11, le prince Georges est née avec ce placement de Saturne en maison 11 c'est ces personnes qui ont des liens puissants dans les domaines respectifs dans lesquels ils évoluent, ils ont des alliances extrêmement puissantes Gad Elmaleh, Rachida Dati dans un autre registre Laurent Ruquier, Stevie Wonder Michel Larocque, ça paraît bizarre mais mais voilà quoi, c'est pas n'importe qui ah c'est marrant le chart du Royaume-Uni à Saturne en maison 11 et c'est fou parce que je trouve que enfin voilà, j'ai pas envie de digresser basculer dans la dimension géopolitique du podcast et parler encore d'astrologie des nations mais je vous invite à écouter la série sur l'astrologie des nations j'ai pas fait de j'ai pas parlé du chart personnel des UK du Royaume-Uni de l'Angleterre mais évidemment que évidemment que je vais dire ce que je voulais dire évidemment que ce qui fait la grandeur de l'Angleterre et de la Grande-Bretagne et le fait que ce royaume ait existé cette couronne existe et continue d'exister depuis si longtemps c'est leurs alliances stratégiques et qu'en fait au bon moment ils ont toujours su s'allier avec la bonne puissance et nouer les bons les bons traités les bonnes alliances pour pouvoir se tirer hors de l'eau et continuer à exister et enfin là ils sont sortis de l'Union Européenne mais vous inquiétez pas qu'ils vont s'appuyer sur toutes leurs alliances stratégiques qu'ils ont tissées au fil des siècles avec les pays du Commonwealth avec d'autres pays d'autres puissances étrangères pour pouvoir subsister et ça c'est la grande force de la Grande-Bretagne ça c'est clair dans un autre registre Joanne Rivers qui est la grande icône de la Fashion Police de 2010 à 2014 un show iconique de la chaîne E un show de fashion enfin c'est un truc de célébrité on critique la manière dont les célébrités sont habillées bref mais cette nana elle est iconique pour les personnes qui s'intéressent à la pop culture à la télévision à la mode aussi Joanne Rivers enfin voilà quoi c'était la grande papesse on avait peur d'être critiqué par Joanne Rivers c'est marrant que Phil Collins Robbie Williams Robbie et Robin Williams et ce placement là je trouve qu'il y a enfin en tout cas il y a une énergie que je retrouve chez les trois une énergie que je retrouve chez les trois qui est assez qui est assez similaire putain c'est horrible si Robbie Williams il est gay parce que ça voudrait dire que je sais plus juste parce que les trois ils sont gay mais en plus on ne sait pas si Phil Collins bref en tout cas j'adore ce groupe en plus Genesis et j'adore Phil Collins mais il est né avec ce placement de Saturne en maison enfin bref George Sand il y a tellement de en fait la liste elle est infinie mais je trouve que tous chacun ils ont une manière d'être plus grands que ce qu'ils ne sont et d'avoir profondément influencé leur domaine respectif leur secteur professionnel respectif leur vie la vie politique de leur pays respectif c'est un peu fort pour certains mais je trouve en tout cas Dieudonné il est né avec ce 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 placement voilà Chris Rock Patrick Dempsey c'est toujours enfin même s'ils sont acteurs même s'ils sont hommes d'affaires même s'ils sont autres voilà je trouve que c'est Omar Sy il est né avec ce placement damn waouh Guillaume Depardieu c'est dingue que Marcy soit né avec ce placement c'est waouh je trouve ça dingue en tout cas je trouve que c'est des gens qui arrivent vraiment à tirer leur éplique du jeu avec leurs alliances c'est peut-être des alliances qui prennent toute une vie peut-être 28 ans un tour entier de Saturne pour être fait mais ils atteignent les sommets des sommets des sommets des sommets enfin bref air c'est la fin de cet épisode j'ai déjà passé trop de temps beaucoup plus que ce que j'aurais dû et on se retrouve dans le dernier épisode de cette série on va parler de Saturne dans la maison 12 merci 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 tout merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout c'est Chris sur Mythologie Astrale je vous invite à soutenir le podcast en vous abonnant je vous invite à soutenir le podcast en en parlant autour de vous à des personnes qui sont concernées par les épisodes et les éléments qui ont été évoqués ensemble et je vous invite également à vous abonner sur Instagram à Mythologie Astrale pour pouvoir suivre toutes les phrases donc sur Instagram c'est vrai que j'aime bien commenter les séries que je regarde les lectures que je fais je suis un peu plus personnel sur Instagram parfois je dis bien parfois je discute avec des abonnés des auditeurs du podcast sur Instagram et on commente en son comme ça pas forcément les transits mais les petites choses de la vie c'est vrai que c'est un peu plus sympa la plateforme s'y prête un petit peu plus que des plateformes comme Deezer Spotify ou Youtube donc je vous invite à me rejoindre sur Instagram et à vous abonner pour pouvoir faire partie de la danse il y a également Patreon qui est disponible donc n'hésitez pas à vous abonner au Patreon et je vous embrasse et je vous dis au prochain épisode à vous abonner à la chaîne et à vous abonner à la chaîne et à vous abonner à la chaîne